Bonkir Tov Lepulam, bonkir Tov Lepulam, bonkir Tov Lepulam, bonkir Tov Lepulam, Alors ce matin, Abouzat HaShem, je vais faire le shiur à la place du Rav. On va le souterrer Fou HaShelema, pour ceux qui ne savent pas le Rav, ce matin, il est à Terrem, il est parti aux urgences. Alors rien de grave, hein, Abouzat HaShem, mais bon, on va avoir un petit micro dans l'estomac, donc fatigué. Abouzat HaShem, on a le souhait de faire le shiur ce matin, pour savoir Fou HaShelema. Donc on a un invité d'honneur ici, de Marseille, Baouz HaShem. Abouzat HaShem, ce matin, j'aimerais qu'on parle, qu'on fasse la continuité de ce qu'on a fait ce Shabbat, tous ceux qui étaient avec moi. On a parlé ce Shabbat, on a dit qu'il y avait une chose qui était importante, c'était bien évidemment donc les... C'était le Homer. On a dit de lire le Homer... Le fait de dire le Homer, c'est intéressant, c'est important bien évidemment, d'accord ? On le compte tous les soirs, il y a une notion ésotérique, c'est très bien. Maintenant, au jour le jour, pour nous-mêmes, c'est important de savoir, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie ? Quel est l'intérêt de faire le Homer dans notre vie ? C'est ça qui est important de savoir. À quoi ça va nous servir de faire le Homer ? Et qu'est-ce que je peux changer chez moi ? Alors, comme on l'a dit hier, on sait qu'entre le lendemain de Pessah jusqu'à Shabbat, on a exactement 49 jours, n'accord ? Mais entre ces 49 jours, on a 48 intervalles, comme on l'a dit hier. D'accord ? Je vous explique, par exemple, si je prends les doigts de ma main, là j'ai 5 doigts, mais j'ai effectivement 4 intervalles entre les doigts. Donc si j'ai 49 jours, j'ai 48 intervalles entre les jours du Homer. Très bien. Quel est l'intérêt pour nous, maintenant, de savoir ça ? Alors, les amis nous expliquent, comme on l'a dit le Mishnah qui était hier, je le reprendrai rapidement d'ailleurs. Il y a une Mishnah qui nous dit comme ça, dans Pirkei Avot. Donc il nous dit ici, la Mishnah, quelque chose qui est important, que la royauté, elle peut s'acquérir avec, on va dire, 30 dargot, 30 niveaux. Très bien. La prêtrise, la Keuna, la prêtrise, pour l'acquérir, il faut avoir 24 niveaux. Et la Mishnah continue, elle dit, mais pour avoir la Torah, pour acquérir la Torah, il faut atteindre 48 niveaux. Et là, la Mishnah, il y a deux Mishnah, la Mishnahi et la Mishnahavav, du chapitre 6, nous explique là-bas, exactement, elle va nous énumérer les 48 niveaux qu'il va falloir travailler, mes Hathachem, pour pouvoir atteindre mes Hathachem, matin de Torah. C'est-à-dire, le but, c'est d'arriver, le but ultime, comme on a dit, il y a un foyer. Très bien. Le but ultime, c'est quoi ? Très rapidement, on sort de Yézat Yisraïm, on est totalement tamé, on arrive à Matan Torah, au Sissivan, et là, il faut être totalement taor pour recevoir la Torah. On est d'accord ? Donc on a vu hier, on a dit comme ça que, je fais un petit rappel pour qu'on maîtrise un petit peu le sujet, on a dit comme ça que l'importance capitale, ce n'était pas tout simplement de Sourmera, de s'enlever du mauvais, mais aussi le Assetov. C'est-à-dire, le but ultime, c'est quoi ? C'est à la fois m'enlever mes mauvaises clipotes, mes mauvaises midotes, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais en moi qui va m'empêcher d'évoluer, donc ça c'est Sourmera, s'éloigner, s'enlever du mal, et ensuite il fait Assetov, et ensuite c'est faire le bien, faire les midotes, les chassadim, les mutorahs, les tefilahs, les reculés. Pourquoi ? Sinon ça ne peut pas marcher, comme on l'a expliqué hier. Si maintenant je veux par exemple, sans rien changer de ma midote, quelqu'un qui est extrêmement coléreux, quelqu'un qui est extrêmement haineux, et qui maintenant va vouloir, ou quelqu'un qui est extrêmement jaloux par exemple, et qui va venir prier à la synagogue, il est demain mal à la faute. Par exemple, on a un ami ici qui est Kohen, si ici, par exemple, le Kohen, ce qui n'est pas le cas ici, il n'était pas aimé de tout le monde. C'est une halakha, à Sourla, c'est interdit pour lui de faire Birkatakwani, pourquoi ? Parce que si dans le cœur de certains d'entre nous, on ne l'aime pas, alors il ne faut pas qu'ils montent. Atke Descartes, on voit l'importance des capitales d'ici, combien ont été traité sur nos midotes. Alors bien sûr, on ne va pas faire les 48, on ne va même pas les énumérer, ce serait long, un peu réparbatif. L'idée c'est d'aller voir la Mishnah Birka Avot, chapitre 6, la Mishnah He, et la Mishnah Vav, là-bas où vous les avez. Par contre, sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu ce matin, au moins c'est celle du jour. Aujourd'hui, on est au 22e jour du Homer. Donc j'ai compté, j'ai regardé, qu'est-ce qui est le 22e jour du Homer, et sur quoi on tombe comme par hasard ? Sur l'Eftov. Et là, mon ami Zerigman, tout à l'heure, on a dit, tiens, il y a bien Mishnah qui parle du Leftov. Effectivement, donc je l'avais déjà mis ici, on va essayer de la lire ensemble les Atachem pour voir ce que c'est qu'un Leftov. Et pourquoi c'est important d'avoir un Leftov. D'ailleurs, un petit clin d'oeil avant ça. Vous savez que toute l'ignane du Homer, et tout l'ignane de travailler sur Nomidot, la finalité justement, c'est le Leftov. On va comprendre pourquoi. Il y a comme ça, Donc lui, il avait 5 élèves, d'accord ? Il leur a dit comme ça, je l'ai dit en hébreu une fois, et après on l'a traduit. Il lui a dit, sortez, et dites-moi d'après vous quel est le bon chemin sur lequel il faut s'attacher. Donc c'est 5 élèves qui étaient dans des élèves pertinents. Le premier c'est qui ? C'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qu'est-ce qu'il dit ? Rabbi Eliezer Omer. Aïn Tova. Il dit, il faut avoir un bon oeil. Rabbi Oshua qu'est-ce qu'il dit ? Khavert, écoutez bien ça. D'ailleurs, écoute. Khavert Tov. Avoir un bon ami. Rabbi Yossi Omer. Shachent Tov. Avoir un bon voisin. Rabbi Shimon Omer. Aoreet Anolad. Celui qui est capable de voir en avance ce qui risque d'être engendré. Si par exemple ça veut dire des mauvaises paroles ou quoi. Qui est réfléchissant de parler. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer qu'est-ce qu'il dit ? Rabbi Eliezer Ben Arach. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Lef Tov. Lui il finit, il dit lef Tov. Rabbi Eliezer Ben Zakaï. Rabbi Eliezer Ben Arach. 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 Ça demande tout ça. Si tu veux avoir un bon ami, il faut que tu aimes un bon cœur. Si tu veux avoir un bon voisin, il faut que tu aimes un bon cœur. Si tu veux être capable d'avoir un esprit ouvert et juger les caves et routes, il faut que tu aies un lève-cœur. Donc on comprend que quoi ? Qu'un lève-cœur. Un bon cœur. Un lève-tov. Un bilboul. Un lève-tov. Celui qui a un lève-tov, au final, c'est la racine, c'est le chorège de tout ce qui peut être bon. Donc là, on comprend que quoi ? À travers cette Mishnah-là, on comprend que celui qui a un lève-tov, alors seulement il pourra acquérir toutes les autres midotes. Et s'il peut acquérir toutes les autres midotes, alors il peut acquérir Matan Torah, c'est-à-dire qu'il peut arriver à Nun Sharebina, c'est-à-dire au plus grand niveau de la Kedusha. Et le clin d'œil qu'on pourrait avoir, c'est quoi ? C'est quand je prends le gamatriate de lève-tov. Lève, c'est combien ? 32. Tov, c'est combien ? 17. 17 plus 32, ça fait combien ? 49. Vous nous enseignez qu'on mettait que les 49 jours du homer, c'est tout simplement pour la finalité d'avoir un lève-tov. Si tu n'as pas un bon cœur, ça ne sert à rien. Si tu fais ça, mais tu as la haine, tu fais ça pour toi, comme on dit, Pourquoi le mohava, il arrive, il est amené, il est ramené, il est ramené souvent ? Parce que celui qui n'a pas de bon cœur, il ne peut pas donner à autrui. Si il n'a pas de bon cœur, comment tu peux faire Gimd Khasadim ? Comment tu peux faire Tzedakah ? Comment tu as envie de faire une bracha même si tu n'as pas un bon cœur ? Si tu n'aimes pas les autres, tu n'as pas envie de donner. Comment tu peux rechercher le shalom ? Comment tu peux aimer une autre personne ? Comment tu peux aimer une autre personne ? Et là, on voit même quand on a créé une mishkan, qu'est-ce que là-bas ? Là-bas, de quoi est-ce qu'on parle ? Kramlev. Il n'a pas de chercher des gens très intelligents. Celui qui est intelligent du cœur. Celui qui n'a pas un intelligent du cœur, c'est qu'il y a un cœur qui est grand, qui est prêt à mettre le cœur à l'ouvrage. Ça, c'est ce qu'on attend de tout un chacun. Il continue comme la mishna, c'est important, on va continuer comme la mishna, parce que là, c'est le côté positif. Et il nous dit comme ça, à Marley, il continue maintenant, et toujours, Rébuchanan, qu'est-ce qu'il leur dit maintenant à ces mêmes élèves ? Sortez et dites-moi ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? C'est très marrant, cette mishna, parce qu'il va dire exactement la même chose, mais on se dit. Sortez et dites-vous ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il va nous repousser de l'homme ? Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit ? Il avait dit Aïn Tova. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Aïn Ra. Rabbi Oshua, qu'est-ce qu'il dit ? Il avait dit Aïn Tova. Qu'est-ce qu'il est mauvais ? Aïn Ra. Il y a aussi qu'il dit ? Rabbi Shimon Omer, qu'est-ce qu'il dit ? Donc il dit ce qu'il dit à Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il vient, qui emprunte et qui ne rembourse pas ? Ça c'est quelqu'un de très mauvais. Et le dernier, qu'est-ce qu'il dit ? L'Evra. Qu'est-ce qu'il me recule, qui me repousse ? Celui qui a un mauvais cœur. Et bien sûr, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit ? Encore une fois, c'est Rabbi Eliezer qui englobe tout le monde. Donc celui qui a un mauvais cœur, alors automatiquement, il va repousser la personne. Vous avez une question, je vous pose même la question. Cette Mishnah, on n'a pas besoin de la deuxième partie, elle est intrinsèque à la première. Si tu me dis, recherche à avoir un bon cœur, recherche à avoir un bon ami, recherche à avoir un voie, tu me dis, ça c'est ce qui rapproche. Ça sous-entend que l'inverse éloigne. Pourquoi est-ce qu'il nous pose la question ? Qu'est-ce qu'elle a une réponse à vous ? D'après vous, pourquoi la Mishnah, elle a besoin de nous enseigner à la fois le bon côté et le mauvais côté ? Alors la réponse que j'ai, c'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. Je réfléchis à ça ce matin pendant la Tfilah, jusqu'à 6h40 exactement, j'ai eu le message de Valérie pour me dire qu'il faut faire le sur ce matin. Donc j'essaie de réfléchir à ça ce matin. Et j'essaie de me poser la question. Et là, je suis revenu à Soumerav et à Setov. Parce que quelquefois, qu'est-ce qui se passe ? On a un bon cœur. On est de nature d'avoir un bon cœur. On est de nature d'être un bon compagnon, en règle générale. Mais quelquefois, ça t'énerve. T'as un bon cœur. Mais lui, t'as pas envie de lui donner. Lui, t'as pas envie de l'aimer. C'est un sentiment après tout l'amour. Je peux aimer l'Europe des gens. Col à l'âme coulo. Mais c'est difficile, tu peux pas me dire ça. Écoute, il faut que tu l'aimes lui. Mais non, je l'aime pas, excuse-moi, c'est quelqu'un que j'apprécie pas plus que ça. La Torah, eh bien, t'as Mishnah à t'enseigner. Mais t'as pas le choix, c'est une mitzvah, bifneh atzma. Ça veut dire, vertal et chakamoha. Ça veut dire que tu dois aimer l'autre, comme toi-même. Même s'il est différent de toi. Même si ta nature à toi, normalement, c'est d'être bon. Et tu donnes de façon très naturelle à tout le monde. Mais t'as pas le droit de faire un siddoradifouillot. Lui, je donne, je ne donne pas. C'est même quand t'as pas envie de donner. Même quand c'est contre ta propre nature. Maintenant, tu dois quand même travailler, tu dois quand même donner. Ça, ça devient un ordonnancement, ça dit ? Ordonnancement ? Une ordonnance ? Ou un ordre, tout simplement. Ça devient une miso, tout simplement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, c'est une obligation. C'est-à-dire, on ne te dit pas maintenant si tu veux ou si tu ne veux pas. Si l'ami, je t'en ai dans les deux côtés. Le côté positif comme le côté, entre guillemets, négatif. On te dit qu'en vérité, même quand t'as pas envie, efforce-toi. Parce que les vahs ta l'erar kamoha, c'est pas d'inviter son ami, ou sa famille, son frère, ou son voisin, ou quelqu'un d'important chez lui, Shabbat. C'est lui que tu n'aimes pas. C'est lui que tu n'aimes pas. Davka, c'est lui que tu dois aller chercher, c'est lui que tu dois inviter, et c'est lui, les attachements, que tu dois rapprocher. Rav shalom, v'rodav shalom. Rav t'abériyot. Rav t'abériyot. Rav t'abériyot, la Torah. Tous les yens, c'est quoi ? C'est de rapprocher les uns et les autres. Pour la finalité, c'est de se rapprocher de la Torah. Donc le leftof, comme ça, ici, il commence le Rav, Chay Azriel. Il nous dit comme ça, déjà pour commencer, il nous ramène, Azriel, oui, c'est la famille, il nous ramène comme ça dans le Khoumash, dans Tvarim, où là-bas, c'est marqué comme ça, dans la parche de ré, la parche de ré, comme vous le savez, c'est ré, en oké, c'est là où je vous ai donné la bracha et la klala. On retrouve la même notion, la bracha et la klala. Là aussi, je n'ai pas besoin, c'est un cafou de la chose, je n'ai pas besoin des deux. Si tu me dis, par exemple, donner et tu auras la bracha, c'est-à-dire ne pas donner, tu auras la klala. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? Là, encore une fois, pour nous donner la même notion. Dans le ré, on a les bracha et la klala pour t'enseigner que Bézachem, ma maje, il faut savoir donner, ma maje, il faut faire. Et si tu ne fais pas, alors automatiquement, c'est toi qui te mets dans un matzav, deux klala. C'est-à-dire qu'en vérité, la klala, c'est quoi ? Ça manque de bracha. Parce qu'en vérité, la klala n'existe pas, entre guillemets, comme le mal n'existe pas, comme on l'a souvent dit, d'accord ? Le khosher, l'obscurité, c'est vraiment l'absence de lumière. D'accord ? Le noir, le mal n'existe pas. Le mal, c'est quoi ? C'est l'absence de bien. Le noir, c'est quoi ? C'est l'absence de jour, tout simplement. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en vérité, l'absence de quelqu'un, il sent qu'il est mécalé, il est mécalé, il a l'impression qu'il est maudit. Tu n'as rien compris. Chakos Boku, c'est le bien absolu. Le monde a été créé sur le khesed gamour, sur la bonté infinie. Le mal n'existe pas. Le mal, c'est quoi ? C'est tout simplement une absence de bien. Ce qui est quand on te dit « Rehanochi ». Comment c'est exactement dans le passout ? Rehanochi, comment c'est dans le début ? Rappelez-moi. Hein ? Rehanochi, noten ifnechem ayom, bracha ou klala. Je vous donne aujourd'hui la bracha et la klala. Pour t'enseigner en vérité, mais non, c'est que la bracha. Mais la klala, elle est issue malheureusement du manque de la bracha. Si on a compris ça, on a compris tout le fondement de la Torah parce que c'est exactement ça qu'on nous demande. Et quand on te dit « Vafta le reha kamocha », juste une petite parenthèse, comme on l'a dit mardi soir au Shior, pour ceux qui étaient avec moi, mardi soir, qu'est-ce qu'on a dit au Shior ? On a dit « Mazel, vafta le reha kamocha ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on aurait dû dire « Vafta le karofra kamocha ». Ton prochain, c'est karofra. Ou ton ami, khaverha. Ou ton frère, achiha. Pourquoi d'avoir qu'à utiliser le mot « Vafta le reha kamocha ». Ah tu vas me dire oui, mais c'est un langage soutenu, comme tu diras par exemple ou dira « Ma femme », tu dis « Ishti », son langage un peu plus de la rue. Quand tu veux dire « Ma femme », tu dis « Rayati », c'est un niveau déjà plus élevé. Ok. Mais ce n'est pas simplement ça. Quand tu dis « Vafta le reha kamocha », le racisme du mot « Reha » c'est quoi ? C'est le mot « Ra ». « Raïn », « Rechain ». C'est quoi « Ra » ? « Mauvais ». Comment « Mauvais ». C'est-à-dire que tu aimeras le mauvais qui est en l'autre comme il est chez toi. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est Rafa Srim qui l'explique. Rafa Srim il nous donne une explication qui est magnifique. C'est quoi le vrai amour de l'autre ? C'est quand je vais voir par exemple, ce qui n'est pas le cas encore une fois, c'est un exemple. Je vois mon ami Yigal et je vois par exemple en lui quelqu'un qui mange beaucoup. Il aime manger. Allez, celui-là du bénis qu'est-ce qu'il a ? Il a beaucoup de fourchettes dans le bénis. Il veut la voir en photo. Si tu dis ça, tu sais pourquoi tu vois qu'il mange beaucoup ? Parce que toi, tu as la table de la nourriture mais comme tu l'as en toi, mais chez l'autre, tu la vois. Pourquoi chez lui ? Tu as l'impression que c'est bolette, comment on dit bolette ? Que ça ressort comme ça ressort. Pourquoi ? Pourquoi tu as l'impression que chez lui, ça ressort ce trait de caractère ou cette mida-là qui est à priori mauvaise à tes yeux ? Parce que comme en fait, elle est chez toi, elle ressort chez lui mais à travers tes yeux. Parce que en fait, elle est chez toi. Donc ton ve'afta l'errech kamokha c'est parce que tu vois le mal chez l'autre. Mais comme toi, tu es un égo-scientisme qui est extrêmement élevé, le mal, tu ne peux pas le voir chez toi. Ça n'existe pas le mal chez toi. Toi, tu t'aimes par définition. C'est pour ça qu'on te cache jamais et il sait que tu t'aimes plus que tout. Donc il te dit l'errech kamokha parce qu'il n'y a pas plus grand amour que plus soi-même. Mais quand tu es capable de voir le mal chez l'autre et puis je vais l'aimer malgré tout avec ses défauts, en réalité, c'est une possibilité de quoi ? D'être métakène pour soi-même de faire une réparation pour soi-même. Pareil pour quelqu'un qui vient en retard à la tefila. Ça va, à la tefila, tu ne sais pas, il y a un milieu à neuf heures. Ça ne te dit pas plus tôt qu'à venir. Parce que quand toi, tu es en retard, il y a des circonstances. Oui, mais moi, je me suis couché t'arrière, j'étais à un mariage, j'ai dû travailler, le psy s'est levé toute la nuit, j'ai mal dormi, j'ai mal au dos. Ah, pour toi, il y a toutes les circonstances atténuantes. Mais pour l'autre, il y a un café frot, il rentre, tout de suite, tu es même un rigolant, mais tu vas comme le lancer en pleine tronche. Ah, tu es en retard. Et ça, pour chaque chose. Ah, tu ne le donnes pas, tu es à terre à date. C'est pas un petit, sois un peu large. Tous ces trucs, tout ce qu'on fait en réalité, il faut bien comprendre que tous ces yannimes-là, c'est en vérité, ils sont enfouis chez nous et quand on voit chez l'autre le problème, c'est qu'en vérité, notre cœur, il n'est pas le left-of. Et c'est pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, les 49 niveaux qu'on doit travailler chaque jour, il est dans le left-of. Il n'a pas le left-of, il n'a pas le left-of. Et qu'est-ce qu'il dit dans la Torah ? On va là-bas, dans le verset de Ré. On va donc, il dit comme ça, C'est marqué quoi ? C'est marqué quoi ? Donnez, tu donneras. D'accord ? C'est quoi ? Donnez, tu donneras. C'est dans la vérité, il me dit ici, la notion, c'est de donner sans regretter. Parce que tu peux aussi donner. Au début, tu es chaud, tu as envie de donner, tu es très motivé, tu viens et tu donnes. Et à un moment donné, tu sais quoi ? Au dernier moment, tu regrettes. Il dit carrément, ici, il ramène Rachid, il dit celui qui vient pour donner, au dernier moment, il reprend sa main, il dit non, finalement, il dit ça, c'est garo, mais autre. Ça, ça s'appelle, quand il n'a ton titain, tu as donné, donne, mais je ne sais pas. Tu sais quoi ? Quand ça arrive, il en parlera plutôt. Il dit que les gens sont très chauds, par exemple, pour les fêtes. C'est les fêtes, il y a l'engouement. Au-Khashem, c'est Rosh Hashanah, c'est Kippour, on a envie d'éparer par Kosh Gokho, on se remet, le monde tient sur trois choses, à la Torah, à la Voda, les guillotrasadibs, tu diras quoi ? L'autre il lève, et lève, et toi tu te sens chaud, tu dis, je te salafim, je donne 3000, t'es content, ah, tu as la Kava, t'es là, tu n'es pas content, t'as acheté la Parnassa, 3000 shekels, plus le temps il passe, tu pourras il est passé, Soukot il est passé, on est déjà à Chanukah, et tu as les billes boules qui rentrent dans la tête, 3000 shekels, quand même, j'ai un peu abusé quand même, je gagne 6000 par mois, 3000 shekels, c'est quand même pas mal, et toi, il commence à te rentrer, et là tu commences à regretter, et tu oublies à deux données, ou tu n'as plus envie de donner, c'est-à-dire que là, il te dit maintenant, fais attention, quand tu dis, quand tu dis la Torah, il m'a dit, c'est-à-dire la bonne mida qu'il faut avoir, tu as fait un don, le lendemain de Shabbat, ou le soir même si tu peux, tu payes ton don et tu es, il m'a raci pour, quelqu'un il est rentré, tu as voulu donner, ne regrette pas, tu as voulu donner, tu as mis ta main dans la poche, tu veux lui donner un shekel, c'est une pièce de 10 qui est sortie, ne réfléchis pas, c'est les 10 qui sont donnés, donne tes 10, et ne réfléchis pas, c'est ça que nous enseigne la Torah, et les autres chaînes, pour que tu dis, les gens vont commencer à rêver, donc il dit comme ça, le Rav, je ramène une petite histoire, qui est très connue, dans la Gemara Shabbat, la Gemara Shabbat, elle va dans la page, Kufraf Zahin, Kufraf Zahin, à Moudbet, là-bas il y a une histoire, qui est très connue, on ramène ça, on dit que cet homme là, c'est Rabi Akiva, c'est comme ça la Massorette, c'est très connu comme histoire, il y a un jour un homme, un homme qui avait besoin de travailler, et pour aller travailler, donc il est parti chez une personne, une personne extrêmement riche, au rechercheur, il y avait vraiment de gros moyens, et il a travaillé pour lui, comme ouvrier, c'est non seulement une personne qui était riche, mais en plus qui était, ma ma chérie, il est riche à maïm, vous connaissez cette histoire-là, et donc il est parti pour travailler avec lui, pendant un bout de temps, pour donner à manger à sa famille, et voilà que la veille de Yem Kippour, cet homme là, qui a travaillé pendant des mois entiers, il y avait à son patron, il lui dit, voilà, je vais partir, je dois mon argent, il faut que je rentre, voir ma famille, j'ai besoin de mon argent, pour, voilà, pour faire la... la Mishpacha, et qu'est-ce qu'il lui dit son patron, je n'en ai pas, comment tu n'en as pas, je n'en ai pas, il dit, bon, alors, de moi des bêtes, avec toutes les bêtes que tu as, de moi une bête, je pars au moins avec quelque chose, qu'est-ce qu'il lui dit, je n'en ai pas, il dit, alors de moi, je ne sais pas, de moi des coussins, de moi des draps, de moi des kélimes, de moi des ustensiles, quelque chose, je ne rentre pas les mains vides, qu'est-ce qu'il te dit, je n'en ai pas, des fruits, quelque chose, je n'en ai pas, comment tu n'en as pas, cet homme-là, il baisse la tête, il rentre chez lui, quelques jours passent, après les fêtes, ce même riche, vient, comme ça nous dit la Gmara, avec trois ânes, pourquoi des ânes, c'est important de dire les ânes, parce que les ânes, ce sont des animaux, qui sont capables de porter, trois fois leur charge, ils ont été chargés, au maximum, des deux côtés de l'âne, remplis de fruits, d'étoffes, de lin, de soie, à l'époque, ce qui coûtait extrêmement cher, et bien évidemment, de tout l'argent, dont est Maguialo, qui est donc, tout le salaire qu'il devait, donc en plus du salaire, énormément de choses en plus, et il vient comme ça, que c'est trois ânes pleins, et c'est le riche-tubé qui se déplace, qui va chez son ouvrier, et il dit, voilà ton salaire, et c'est souvent pour ton retard, et juste pour une question, quand tu es venu me voir, et que je te demandais, de me payer, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as pensé de moi, quels soupçons tu as eu sur moi, et cet homme simple, regarde, il lui dit, je n'ai eu aucun soupçon, je me suis dit, vu que tu es iré Shamaïm, et tu habites à Hiroshalaïm, je me suis dit simplement, tu as dû faire Egdèche, de tes biens, et que tu étais bloqué, il dit à Shrecha, Egdèche c'est quoi, c'est scientifier quelque chose, pour le Kodesh, c'est-à-dire quoi, il était tellement pris, on lui a demandé, il était tellement pris par l'engouement, qu'il a donné tous ses biens, au Bet Hamikdash, jusqu'à qu'il dise, un peu plus loin, c'est marqué qu'il a été voir, donc des Khaberib, des Rabbanim, qui l'ont délié de son éder, et donc il a pu récupérer ses biens, il nous dit ici, la finalité de l'histoire de l'Akmara ici, je l'ai fait en cours bien sûr, en Kitsour, parce qu'on doit s'arrêter, il nous dit comme ça, la finalité de ce histoire, c'est quoi, cet homme qui était simple, qui était un amé à rex, vous savez de qui est-ce qu'on parle, on parle effectivement de Rabi Akiva, on nous dit que, pourquoi Rabi Akiva, il est devenu Rabi Akiva, il a eu le soute, d'acquérir toute la Torah qu'il a acquise, exactement parce qu'il avait un left-of, parce qu'il n'a pas jugé les Khabs-Khout, et là les Khabs-Khout, comme il a jugé les Khabs-Khout sur son employé, quand il a dit cet homme-là, qui est capable, d'avoir une telle anava, il est digne de quoi, il est digne de recevoir toute la Torah orale, c'est un amé à rex dont on parle, c'est celui qui va nous dire plus tard, Rabi Akiva, sur aujourd'hui lequel on s'appuie, c'est celui qui était le maître, pour ceux qui ne sait pas, Rabi Meir, Rabi Yehouda, des surveillants, Rabi Shonbar Yochai, et 24 000 élèves, même les gens qui nous ont quittés, Adké Descartes, on voit que quand même une personne qui était à Maharet, mais qui a des très très bonnes midotes, elle peut arriver à un niveau extrêmement élevé dans la Torah, il nous donne ce mérite-là, aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est justement, c'est l'amédiat du left-of, aujourd'hui plus que jamais, travailler sur notre cœur, d'essayer d'aller vers l'autre, de ne pas juger les Khabs-Khout, trouver du mérite aux personnes, et si on arrive à ça, on vient de le voir, cette histoire-là, combien on va gagner en retour, Nathan Titen, et c'est quoi Nathan Titen, c'est qu'il y a une explication, c'est quoi Nathan Titen, si toi tu donnes, à Gajboukhu dire, moi aussi je donne, Nathan Titen, c'est ce mérite-là, c'est toujours celui qui donne, et celui qui reçoit, d'accord.